Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous ? Muriel. Muriel. Enchanté Muriel. Enchanté. Donnez-moi votre date de naissance s'il vous plaît. 6 juin 67. Excusez-moi. Le 6 juin 67. Le 6 juin 67. D'accord. De quelle région venez-vous Muriel ? Celle-Maritime. D'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Plutôt sur ma vie sentimentale. D'accord. Vous avez un prénom à me donner ? Oui. Eric. Eric. Vous connaissez sa date de naissance ? Oui. Le 15 septembre 65. D'accord. Je vais vous demander de vous concentrer, de vous visualiser tous les deux côte à côte. D'accord ? D'accord. Et dès que vous vous voyez tous les deux côte à côte, vous me dites stop s'il vous plaît. Donnez-moi 6 chiffres entre 1 et 22. Alors le 21, le 6, le 15, le 1, le 8 et le 12. D'accord. Merci. Vous avez du chagrin, Muriel ? Un peu, oui. Je le sens. Du chagrin, de la déception aussi. Beaucoup d'hésitation. Pour l'instant, Eric met de la distance. Il y a de la distance entre vous deux. On a l'impression qu'il s'écarte, qu'il s'éloigne. Oui, oui. J'entends aussi parler de... Non pas des mensonges, mais des choses qui ont été cachées, que vous avez apprises. Exact. C'est un homme qui... C'est très particulier ce que je ressens concernant Eric. Je sens quelqu'un en même temps qui peut être très doux, dans l'apparence, mais qui aussi peut être excessivement sévère, difficile, têtu. Et quand il a décidé quelque chose, il n'en change pas. Et on peut très, très difficilement discuter avec lui. C'est bien lui que je capte, là ? Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est une relation qui, pour l'instant, pour moi, il y a beaucoup d'espoir de votre part, beaucoup de projets, de rêves. Et lui qui n'arrive pas à... Comment dire ? À vous suivre dans ses rêves. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui m'apparaît comme excessivement personnel, centré sur sa volonté de faire les choses à sa manière. J'ai l'impression que c'est un homme qui ne sait pas fonctionner sur un couple. Et s'il a quelqu'un à ses côtés, c'est quelqu'un qui doit le suivre à côté ou derrière, mais qui ne peut pas être à la même place que lui. Est-ce que vous reconnaissez son fonctionnement ? Oui, un petit peu. Pas tout à fait, mais un peu. Pas tout à fait, mais un peu. Alors, est-ce que vous voulez me guider un tout petit peu ? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un d'assez sévère. Il y a une autre femme en jeu, donc j'aurais aimé savoir si entre eux, ça va se terminer. Vous aimeriez savoir si ? Entre eux, ça va se terminer. Non. Non. Moi, je suis toujours sous une situation de mensonge, de cachoterie, de secret, et pas automatiquement d'une libération ou d'un dénouement, pour l'instant. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 15 ans, honnêtement, mais si vous me posez la question de savoir si ça va se terminer entre eux, dans les jours, dans les semaines qui arrivent, pour moi, non. C'est une relation qui continue avec des hauts, avec des bas. Il y a des moments où ils la voient, des moments où ils ne la voient plus, mais ce n'est pas une relation qui est terminée. Et même en une période, vous ne voyez pas non plus ? Pour l'instant, non. Je ne vois pas de fin à leur histoire. Je vois une histoire qui n'est pas stable, avec des périodes d'arrêt et de reprise, mais je ne vois pas de fin sur cette histoire. Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire, pour vous, Muriel. Mettez-vous à l'abri. Sachez, si vous voulez l'attendre, sachez l'attendre en évitant d'être dans cette tristesse terrible qui vous accompagne aujourd'hui, d'accord ? Je sais que c'est difficile, mais essayez de respirer un petit peu, d'accord ? D'accord. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, Muriel. Au revoir. Merci, au revoir.